on est sur 162 degrés, c'est une question bête que je me pose et que je vous pose intéressant de voir avec les deux capteurs connectés là je suis en orgel, on va voir s'il va s'enclencher bonjour tout le monde, présentation du radiateur à bain d'huile à 55 euros ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle thermostat réglable en continu, il y a 4 roulettes, il a 7 ailettes, un mode orgel, la puissance maximale 1500 watts garantie 3 ans notice d'utilisation protection anti gel, température ambiante de 3 degrés 4 roues à monter radiateur bain d'huile il pèse 5,4 kg roulettes 334 grammes support on positionne les deux roues aux extrémités on met l'élément de fixation si vous avez une petite pince, n'hésitez pas on fait pareil avec les 4 roues on retourne le bain d'huile au niveau de l'élément de fixation, vous retirez l'écrou on passe l'élément de fixation et on va mettre le support la partie roue doit être vers la partie avant on passe le premier côté on passe l'élément de fixation les supports ne doivent pas bouger on va entendre l'huile qui repasse d'un côté à l'autre la partie avant le câble d'alimentation avec un range de câbles le système à 4 roulettes le panneau de contrôle avec le thermostat plus et moins quand vous allez sur le minimum ça sera le mode hors gel il s'enclenchera si la température ambiante passe sous les 3 degrés la puissance 0 le produit est éteint mode 1 600 watts mode 2 900 watts mode 3 1500 watts on a les 7 élètes au niveau des élètes à l'endroit où passe l'huile sur la partie extérieure on sera sur 4,6 mm et sur la partie corps on doit être sur 1,5 mm hauteur 55 cm profondeur 34 cm largeur 12 cm 28 au niveau des pieds en mode 0 on est sur 0 watts il n'y a pas de consommation je passe en mode 1 mode 1 pour l'instant on serait plutôt sur les 500 watts mode 2 750 watts et mode 3 on serait à 1250 watts on verra lors du test s'il monte plus en puissance je le mets en mode hors gel je vais mettre la puissance 1 par exemple en mode hors gel si il s'enclenche pas on est sur 0 watts si vous avez un local à protéger n'ayez pas peur de le laisser brancher en continu il n'y aura pas de consommation uniquement si les températures passent en dessous de 3 degrés on va faire un petit test dans la chambre donc ce capteur il m'indique 13,6 degrés là on est à 13,1 degrés au milieu de la pièce 13,8 degrés on va mettre le thermostat à puissance maximale on va mettre la puissance 3 c'est parti et là pour l'instant on est sur 1250 watts ça fait 7 minutes que ça fonctionne on est sur du 1200 watts et là on va faire une petite vue thermique je vous remets la présentation du téléphone sur le I en haut à droite on est sur 162 degrés faites attention, vous avez vraiment possibilité de vous brûler par exemple un enfant s'il met sa main dessus je ne pourrais pas tenir très longtemps, je me brûlerais très rapidement par exemple ici on aurait du 150 degrés dans l'élément tout en bas on voit qu'il y a de l'huile c'est bien rouge et tout en haut on voit qu'il n'y a pas d'huile c'est moins chaud il vient de s'arrêter au bout de 13 minutes même arrêté il continue à diffuser de la chaleur là ça fait 5 minutes qu'il s'est arrêté il vient de se renclencher et on était à peu près à 105 degrés pour l'instant il a fonctionné pendant 13 minutes il s'est arrêté 5 minutes et là c'est reparti c'est le côté pratique des bains d'huile c'est que même arrêté il continue à diffuser de la chaleur alors que par exemple un soufflant arrêté il n'y a plus de chaleur là ça fait 30 minutes que j'ai allumé chauffage pour l'instant il est arrêté il aura fonctionné pendant 21 minutes 414Wh capteur 16,65 degrés 15,9 degrés et le plus éloigné 15,1 degrés il vient de se réenclencher à l'instant on est à peu près sur du 105 degrés au point le plus haut et là la consommation est reparti ça fait une heure qu'il a allumé pour l'instant il aura fonctionné pendant 38 minutes là actuellement il fonctionne on est sur 1220 watts pour une consommation pour l'instant à 800 watts ça va faire une heure et demie qu'il a allumé on va arrêter le test durant 7 heures et demie il aura fonctionné pendant 56 minutes soit un coût total 1134 Wh sur ce capteur on est à peu près à 18,6 degrés celui-ci 18 degrés 17 degrés pour celui-ci sur ce test dans une pièce de 12 mètres carrés après faudrait voir son comportement selon la taille de la pièce en tout cas dans une pièce de 12 mètres carrés il aura fait des cycles de fonctionnement et d'arrêt fonctionnement, arrêt, fonctionnement, arrêt et ainsi de suite résumé des informations, on était dans une pièce de 12 mètres carrés sur les 90 minutes du test il aura fonctionné pendant 56 minutes pour une consommation de 1134 Wh soit à peu près 0,20 centime d'euro là vous avez les informations des 3 capteurs par exemple ce capteur là il est passé de 13,8 degrés à 19 degrés à peu près à 17,5 degrés en 30 minutes on gagne à peu près 1 degré il aurait fallu 30 minutes de plus pour atteindre à peu près les 19 degrés ça fait une bonne diffusion de la chaleur au niveau de la pièce ce qui est intéressant de voir avec les deux capteurs connectés c'est que la montée en température elle aura été constante malgré les différentes phases d'arrêt du bain d'huile on voit que la température est montée en continu tous les liens des produits utilisés dans la vidéo en description de la vidéo là ça fait un quart d'heure que le chauffage il est totalement arrêté et là voyez l'affiche encore 70 degrés et à proximité on est sur du 21,5 degrés là ça fait une demi-heure que le chauffage il est arrêté et là vous voyez le point le plus haut on est sur 38,6 degrés et à proximité du chauffage on est à 19,6 degrés TEST un test à 1 degrés là je suis en orgel on va voir s'il va s'enclencher il y a la lumière c'est à dire que là il va fonctionner et là j'ai du 600 watts en mode 2 j'ai du 900 watts et mode 3 on à peu près du 1400 watts vous voyez pratiquement 4 degrés là il s'enclenche pas je vais augmenter un petit peu là ça s'enclenche direct question bête que je me pose et que je vous pose si on ne s'est pas servi de son bain d'huile depuis très longtemps est-ce qu'on n'a pas intérêt à le retourner et à le remettre dans la position initiale ? afin que l'huile circule bien partout et se remette bien partout si on ne s'en est pas servi depuis très longtemps toute l'huile est peut-être tombée vers la partie basse et au final l'effet de l'huile est beaucoup moins important c'est vraiment une question bête que je me pose dites-moi en commentaire de la vidéo commentaire ? à titre indicatif le LIDL 1500W et le DOLONGI 2500W là vous voyez sur la partie au dessus et là vous voyez sur le côté si une présentation du DOLONGI vous intéresse, dites-moi en commentaire vous pouvez mettre la prise comme ça c'est pas précisé dans la notice, mais il se destine plutôt à des petites pièces au niveau d'avantage, on a 3 niveaux de puissance de 600 jusqu'à 1500W un système de thermostat avec un mode hors gel 3 degrés même allumé, si il ne fonctionne pas, on est sur du 0W la taille, le poids il continue à diffuser de la chaleur même lorsqu'il est arrêté au niveau des points négatifs, mais à priori c'est tous pareil c'est pas gradué au niveau du thermostat pareil au niveau du DOLONGI c'est pas gradué un risque de se brûler, bon produit dans son ensemble en description je vous mettrai tous les liens des produits utilisés ainsi que les meilleures ventes de bains d'huile sur amazon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt, au revoir